bonjour aujourd'hui je vais vous montrer GeoGebra pour la sortie comme ça vous avez une idée de ce qu'on peut faire avec donc d'abord il faut lancer GeoGebra donc on va taper GeoGebra dans le moteur de votre charge de votre choix et on va chercher geogbra.org on clique et là on arrive sur cette page alors elle est en anglais je vais la changer pour la mettre en français donc on a démarré la calculatrice graphique on peut cliquer dessus et ça lance GeoGebra donc ça c'est l'aperçu par défaut c'est ce qu'on a la vue par défaut mais on a ici de quoi saisir des constructions on pourrait par exemple taper cercle et mettre un point un rayon par exemple donc on peut faire cercle et puis je vais dire 0 0 et le rayon on va mettre 1 et donc là on a notre cercle qui se dessine évidemment là c'est un peu compliqué d'utiliser cette méthode là donc ce qu'on peut faire c'est aller dans outils et là on a des outils plus visuels donc si je veux faire la même chose je peux cliquer sur cercle cliquer au centre donc 0 0 puis cliquer sur 1 en abscisse par exemple et donc là j'ai un cercle de rayon 1 mais ici ça m'a créé deux points alors peut-être qu'on veut pas ça mais qu'il y a une autre façon de faire c'est de donner les cercles à son centre et un rayon et si on voit ici on a cercle centre point compas et demi-cercle donc on n'a pas la commande dont je viens de parler donc ce qu'on va faire c'est cliquer sur plus et défiler jusqu'à ce qu'on arrive au cercle et là on voit quoi ? cercle centre rayon donc je peux cliquer maintenant sur ça sur un cercle à nouveau choisir 0 0 et là maintenant on me demande le rayon on peut mettre 1 et on a un cercle qui ressemble au cercle que j'avais fait précédemment il y a encore une différence assez subtile c'est que ici on a créé le point A le centre du cercle alors que si on revient dans l'algèbre et que je tape cercle et que je vais prendre avec le point 0 0 et le rayon de A ici le centre n'est pas indiqué et alors on voit ici aussi on a l'équation x carré plus y carré égale à 1 donc voilà les deux méthodes de construction donnent des résultats légèrement différents donc normalement on peut déplacer le cercle et on voit que ça modifie la commande mais aussi l'équation donc ça ce sont les bases alors pour supprimer comme j'ai fait on sélectionne l'objet et on presse delete sur le clavier donc je vais retourner dans les outils et maintenant on va essayer de faire une mise en situation réelle alors le but sera de mesurer la hauteur d'un bâtiment donc pour ça on va aller chercher des images donc ici je vais taper maison et on va aller dans images et on va choisir comme type clipart et donc on a une maison un peu plus stylisée et disons que celle là elle est pas mal donc on va prendre celle là et on va faire clic droit copier l'image puis on revient à GeoGebra et on va sur le clavier presser CTRL on le maintient enfoncé et puis on presse V et voilà ça va bien un peu de temps mais on a notre maison qui est apparue alors regardons si on peut changer quelque chose là je regarde simplement si on sait enlever l'arrière port mais on peut pas mais c'est pas grave donc on a notre maison ici et on aimerait en mesurer la hauteur alors pour ça on va utiliser une configuration genre Thales on va devoir ajouter quelques points il y a deux points qui sont importants pour mesurer la hauteur c'est un point à la base et un point à la sommet donc ici on a déjà deux points ensuite un autre point intéressant c'est le point qui sera le sol pour ça on va représenter le sol avec une droite horizontale et pour avoir une droite horizontale on crée une parallèle à l'un des axes donc ici ce sera à l'abscisse parce qu'on veut horizontal et donc cette ligne que je viens de tracer représente le sol ensuite on a une certaine hauteur donc un bonhomme à une certaine hauteur donc je vais aller chercher une autre image qui sera un stickman alors on va prendre un qui est pas trop étrange bon je pense qu'on va aller avec un des premiers parce qu'ils sont tous assez compliqués donc on peut prendre celui-là par exemple celui-là m'a l'air très simple donc on fait copier l'image on retourne dans jgbra et on va faire ctrl v alors là mon stickman est bien plus grand que la maison donc on va utiliser la porte pour lui donner une taille un peu plus raisonnable donc ça serait à peu près comme ça et on va mettre notre stickman sur le sol donc là on a notre début de la situation ensuite notre stickman il va regarder le sommet de la maison alors on va représenter ça via un rayon donc pour ça on va chercher un rayon alors on a la demi droite qui va partir d'ici et qui va aller au sommet donc ça représente la ligne de regard de notre personnage on n'a pas encore fini maintenant ce qu'il nous manque encore c'est de savoir la distance à la maison la distance sur le sol et on va prendre on va prendre en fait j'ai déjà le e ça c'est déjà bien comme la distance au sol et on veut calculer la hauteur totale mais on connaît déjà une partie de la hauteur c'est la hauteur du personnage qui est donnée ici et bien on peut la reporter directement sur la maison donc je vais créer une deuxième horizontale qui va passer par la ligne de regard et donc on connaît déjà la distance entre les deux horizontales c'est simplement la hauteur des yeux de notre personnage donc cette hauteur devra être ajoutée à la hauteur qu'on va trouver voilà maintenant il nous faudrait une verticale qui passe par le sommet donc pour ça on va créer une perpendiculaire au sol voilà et on obtient une figure assez connue on obtient un triangle rectangle je vais le dessiner en faisant un polygone donc là j'ai l'outil polygone je peux cliquer chaque sommet de notre triangle même ceux qui n'existaient pas ça le crée automatiquement et voilà et donc là j'ai un triangle qui est mis en évidence en bleu et donc ce qu'on va chercher en fait c'est HD on peut dépasser les libellés aussi donc vous trouvez la longueur HD mais cette longueur là on la connaît pas elle est trop grande que pour mesurer elle est trop loin etc donc on doit utiliser d'autres longueurs qu'on connaît alors ce qu'on peut faire c'est utiliser par exemple une règle dont on connaît la hauteur alors on va représenter cette règle ici quelque part dans la vue une règle qu'on mettrait devant son regard jusqu'à ce que le haut de la règle soit sur la même ligne que le sommet de la maison et le bas de la règle doit être évidemment au même niveau que notre gare donc on va représenter ça avec une deuxième verticale qui sera plus petite donc du coup je vais recréer une perpendiculaire c'est à dire hop perpendiculaire et on va prendre le point d'intersection qui est ici puisqu'on vient de dire que la règle doit être alignée à la fois avec le sommet et à la fois avec l'horizontale donc là j'ai marqué le point je fais CTRL Z pour annuler et je vais réessayer voilà donc maintenant on a IJ qui va représenter notre règle le truc c'est qu'ici on a une grosse verticale qui nous intéresse pas donc on va essayer de masquer la verticale pour masquer la verticale on va cliquer dessus puis on va cliquer sur afficher cache l'objet et là elle est devenue un peu grisée comme ça c'est à dire que si je passe en mode normal elle n'est plus sur l'image et on va enfin créer notre segment qui va donc représenter la fameuse règle et donc là on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir calculer notre hauteur de maison alors il faut repérer les longueurs qui seront nécessaires et pour ça on doit utiliser les triangles semblables donc comme on voit on a deux triangles rectangles qui partagent deux côtés donc ici on a ce côté là le grand côté est confondu avec le petit côté le grand côté ici est confondu avec le petit côté donc cet angle là est le même et puis les angles ici et ici sont les mêmes parce qu'on a simplement deux triangles rectangles et la somme des angles devant faire 180 degrés on a la même valeur pour les deux tout simplement puisque cet angle là est le même pour les deux donc on a bien deux triangles là ça veut dire qu'il y a une proportion qui existe entre le segment K et le segment G je ne dis pas de bêtises G1 donc il y a une proportion entre les deux et cette proportion sera la même que HG et JG la même que DG et IG donc ce qu'on va faire c'est quelques petits calculs on va passer en mode algèbre et là on voit tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc ça paraît compliqué alors on va faire la distance on va prendre la distance par exemple HG et on va dire que c'est égal à la distance et on doit donner deux points le premier point sera H et le second point sera G donc ça, ça nous donne la distance ici ensuite on a besoin de la distance JG donc là, le petit côté et ça sera exprimé en tant que distance JG on peut bugger JG et grâce à ça, on sait calculer notre facteur d'agrandissement ça sera HG ce sera HG on peut l'écrire en direct comme ça HG par exemple divisé par JG donc ça nous dit 4,3 ça veut dire qu'on a multiplié IJ la distance IJ par 4 quelque chose pour obtenir HD donc on va tenter le coup donc on va dire que HD donc on va dire que HD égale distance calculée HD est égale à distance calculée HD et là on a distance distances IG ! x cois fact ip donc on obtient 16 quelque chose maintenant on va demander la distance hd au logiciel donc on va taper distance hd égale licence et là on voit que c'est la même, c'est normal puisqu'il y avait une proportion qu'on a bien calculé la proportion évidemment la hauteur de la maison n'est pas égale à hd, il manque ch la distance au sol jusqu'à la distance de l'horizontale du regard donc il va falloir ajouter hc maison là j'ai tapé underscore ou barre de souligné pour pouvoir écrire un indice et pour sortir de l'indice on fait droite donc hauteur maison égale distance hd donc est égale à dist calc hd plus distance ch notre maison fait à peu près 22 et si on regarde ici on a bien cette ligne ici horizontale représente 25 parce qu'on voit que chaque grand carré va de 5 en 5 donc ici on a 25 et la maison est un peu en dessous donc on a bien à peu près 22 et donc voilà c'est comme ça qu'on utilise gegebra donc là on a vraiment une mise en situation réelle avec des belles images et puis alors par dessus on a créé notre construction voilà j'espère que ça vous a un peu aidé avec un gegebra c'était un exemple de construction